... Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre tirage du jour. On est le mercredi 7 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette journée que l'on commence ensemble avec plein de positivité, plein de belles énergies. Donc, on va commencer, bien sûr, aujourd'hui, en regardant les énergies fortes. Les énergies qui peuvent vous influencer, les énergies qui peuvent vous parler d'une façon ou d'une autre. Alors, prenons une carte. Et nous avons aujourd'hui la gratitude. Gratitude, je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que je reçois. Je mène une vie de gratitude. J'adore quand cette carte apparaît dans un tirage, parce que la gratitude, pour moi, c'est l'un des premiers piliers du bonheur. D'accord ? Parce que l'univers fonctionne avec cette énergie. Le plus que vous êtes reconnaissant et que vous remerciez, que vous êtes émerveillé par ce qui vous arrive, le plus l'univers se réjouit pour vous et il vous donne surtout des raisons pour être encore plus reconnaissant. C'est comme si le plus que vous dites merci, le plus de cadeaux vous recevez en retour pour pouvoir exprimer ce merci encore plus fort, encore plus intense. Et quand vous êtes dans une énergie de gratitude, vous êtes heureux. Vous êtes heureux, vous êtes content, vous êtes, comment dire, vous vous sentez privilégié, vous vous sentez aimé, vous vous sentez exceptionnel et rien ne vous fait peur. Et c'est une émotion, c'est une énergie qu'il faut toujours avoir en soi. D'accord ? Imaginez à chaque fois que vous recevez quelque chose de bon dans votre vie de dire un simple merci. Ce merci peut être adressé à Dieu, peut être adressé aux anges, peut être adressé à votre protecteur, à votre guide spirituel, à quelqu'un de votre famille à qui vous parlez beaucoup dans le monde spirituel. Ce qu'il faut comprendre que tous ces avocats, comme je les appelle, ces intercesseurs, ce sont des points de relais qui vous connectent à quoi ? Qui vous connectent à Dieu, tout simplement, qui vous connectent au divin. Donc, que vous préfériez, par exemple, prier la Sainte Vierge ou méditer avec Bouddha, ou sinon, tout simplement, ne pas passer par aucun intermédiaire et vous connecter à la source principale, le résultat reste le même. D'accord ? Des fois, c'est comme, par exemple, vouloir rencontrer une personnalité publique, ou, par exemple, vous devez aller rencontrer un député, un maire ou un président, entre guillemets. Peut-être que vous êtes intimidé de l'affronter face à face. Et que si vous aviez, voilà, un ami, une personne qui saurait exprimer votre pensée, votre souhait, cela rendrait la tâche beaucoup plus facile. Cela vous permettrait d'avoir moins peur et de ne pas perdre vos moyens et de profiter vraiment de ce moment privilégié pour défendre votre cause et avoir ce que, voilà, et demander ce que vous voulez vraiment avoir. Donc, la communication divine, c'est pareil. Les avocats, les saints, les intercesseurs, les anges gardiens, les esprits guides sont ces personnes qui prennent votre défense et qui peuvent s'exprimer d'une façon plus cohérente et moins ambiguë avec le divin en votre faveur pour obtenir les souhaits et les demandes que vous avez demandées, que vous avez exprimées. Il y a une personne en ce moment qui fait une nevenne. J'ai un message pour vous. Et je ne sais pas si c'est une nevenne que vous avez doublée ou que vous avez fait des nevennes en chaîne pour une même demande. C'est très bien. C'est très bien de confier vos tracas à l'univers. Mais je vous conseillerais quand même, c'est le message que j'ai pour vous, qu'entre chaque nevenne, à chaque fois que les nevennes sont terminées, laissez quelques jours de répit. Laissez quelques jours pour que les énergies que vous avez invoquées, que vous avez utilisées, puissent agir. Ne pensez pas que le plus que vous allez demander la même chose à différents saints ou à différentes personnes vont vous le faire avoir plus vite ou la demande sera plus forte. C'est certes que la demande est plus forte, mais si par exemple, moi j'ai besoin de peindre une pièce de ma maison et que j'emploie un peintre pour le faire et qu'en même temps, je parle à dix autres peintres, ils n'auront pas la place tous pour travailler dans le même espace. Il y aura certains qui seront peut-être plus, comment dire, plus aptes à vous aider parce qu'eux, ils sont experts en par exemple certaines techniques de peinture ou certaines techniques d'embellissement alors que d'autres, eux, le travail est fait et basta. Donc, ne chargez pas trop une seule intention. C'est bien d'avoir une intention claire et nette et de faire confiance à la divinité, à la personne, à l'esprit guide, à l'ange que vous avez contacté pour cette mission. On ne peut pas donner la même mission à 150 personnes. Vous voyez, vous-même au boulot par exemple, si on vous donne une mission et qu'on vous rajoute dix personnes sur la même mission et qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde ou que la personne vous empêche d'agir ou d'avancer ou de gérer la chose comme vous le voulez, vous allez vous sentir inutile ou frustré ou quoi que ce soit. Donc, c'est pareil pour la prière. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Oui, je prie beaucoup, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de neuvaines, je récite beaucoup, beaucoup, beaucoup de chapelets pour cette intention, j'invoque 10 000 saints, mais rien n'avance. » Peut-être que votre stratégie n'est pas celle qui pourrait fonctionner le mieux. Pourquoi ne pas donner votre confiance à un ou deux, on va dire, maximum deux ? Moi, je conseille toujours que si on prie un saint protecteur, moi, j'adore Saint-Antoine de Padoue. C'est l'un de mes saints depuis que je suis tout petit, que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidé. Et par exemple, quand j'ai un souci de devoir trouver quelque chose parce que c'est le saint qui vous fait retrouver des objets perdus ou qui vous fait trouver tout ce qui est égaré. Ça peut être vous-même, ça peut être des objets, ça peut être des personnes, des situations. Et quand vous manquez de chance, il peut aussi vous faire la chance, revenir vers vous. Donc, je vais parler avec lui et aussi je vais discuter avec mon ange gardien qui est mon compagnon de tous les jours. C'est mon assistant personnel. Donc, lui, il va converser avec notre Saint-Antoine et eux deux vont travailler, œuvrer ensemble pour obtenir ce que je demande. Donc, pour vous pareil, si vous avez un saint que vous aimez beaucoup, d'accord ? Si vous préférez Saint-Expédie qui est le patron des causes désespérées dont beaucoup de personnes ont peur, il ne faut pas. Il ne faut pas parce que si Dieu l'a permis d'être un saint, ce n'est pas pour des mauvaises intentions, ce n'est pas pour faire le mal aux autres, d'accord ? Je dis toujours que l'intention que vous mettez sur la table définit ce qui va arriver, d'accord ? Si vous demandez le bien, il ne peut que vous avoir, que arriver le bien. Mais si vous réclamez la punition et la discorde et les disputes, vous aurez peut-être une partie de ça. Tout ce que vous renvoyez à l'univers, encore une fois, revient vers vous. Si vous demandez des bonnes choses à l'univers, les bonnes choses vont vous être données. Et vous allez en avoir encore plus. Mais si vous demandez des mauvaises choses, automatiquement, peut-être que ça va punir la personne qui est face à vous. Mais peut-être que ça va aussi infliger une peine. Parce que ce qu'il faut comprendre, souvent des fois, quand on est blessé et qu'on demande vengeance et justice divine, entre guillemets, sur une personne, est-ce que vous avez déjà réfléchi que cette personne, peut-être, elle ne sera pas punie, elle, mais qu'une personne innocente de son entourage sera punie pour que lui, il souffre ? Est-ce que vous trouvez ça que c'est une justice d'impliquer une personne innocente dans une situation où deux personnes se querellent ? Est-ce que vous auriez voulu être le pot cassé entre la guerre de deux personnes ? Donc ne faites pas cela. Demandez tout simplement à ce que vous soyez libérés, que vous puissiez tourner la page, parce que la vengeance et la colère ne peuvent engendrer que vengeance et colère. Ça ne peut pas engendrer quelque chose de bon. Alors, on coupe petit lénormant pour aujourd'hui les événements du jour. L'enfant et nous avons le jardin. Alors, ça pourrait être des petites connexions, des connexions avec l'extérieur, avec autrui. Ça peut aussi nous montrer que vous allez vers une situation où vous allez vous connecter à de nouvelles connaissances. Ça peut aussi annoncer l'entrée d'un enfant à la garderie ou au jardin d'enfants ou à la maternelle. Ça peut être aussi des personnes qui vont travailler dans ce milieu. Alors, on y va pour nos cinq cartes du jour. La tour, la verge, le trèfle, la clé, super. Et nous avons le cavalier. Alors, c'est une journée basée sur la chance. C'est une journée où vous allez pouvoir compter sur votre bonne étoile. Ça se voit. Judiciairement et administrativement parlant, si vous avez des démarches à faire, c'est le meilleur jour à le faire. Le mercredi, de toute façon, c'est un jour que j'aime beaucoup pour... Je réponds souvent à beaucoup de mails, le lundi et le mercredi. Le mercredi étant mon préféré. Par mercredi, c'est le jour de Mercure. Et Mercure, vous savez, c'est le dieu de la communication. Et tout ce que vous faites le mercredi en termes de communication est plus ou moins couronné de succès. Donc, si vous avez un rendez-vous à prendre, démarche à démarrer, quelque chose que vous devez commencer administrativement, le mercredi est un jour favorable pour commencer. Allumer une bougie bleue ou une bougie argentée couleur de Mercure pour vous aider. Portez du bleu sur vous pour activer cette énergie de démarche et d'avancement. D'accord ? Hier, j'avais porté du bleu, je crois. Hier, c'était mardi. Et pour la protection aussi de bleu, ça fonctionne très bien. Et donc, le mercredi est un jour extraordinaire si vous devez commencer des démarches. Et ça se voit ici que le succès et certaines épiphanies vont arriver aujourd'hui. Le cavalier marque aussi des événements imprévus, mais toujours couronné de succès. Vous pourrez avoir la visite de personnes que vous n'attendiez plus. Ça peut être aussi, voilà, un déblocage au niveau administratif, financier et aussi, comment dire, les démarches personnelles. Quoi qu'il en soit, vous allez de l'avant, vous avancez, vous réussissez. Les choses vont, voilà, vont bien se passer pour vous aujourd'hui, en tout cas. Si vous mettez votre idée dans quelque chose, dans une démarche ou peu importe la situation, vous allez savoir que ça va se réaliser aujourd'hui. Voyons voir ce que les guides spirituels ont à nous dire. On prend trois cartes. Et bien sûr, vous pouvez en choisir une pour vous, une des trois, ou tout simplement écouter l'intégralité du message. Alors, une, deux, trois. On y va ? Numéro une, on a le libre arbitre. Alors, le libre arbitre, c'est quoi ? C'est un mot que l'on entend beaucoup, qui est biblique, qui est, voilà, dans les livres sacrés. Le libre arbitre, au fait, c'est que vous êtes libre de décider entre le bien ou le mal. Entre dire oui ou dire non. Rien ne vous oblige, rien ne vous force à accepter certaines choses que vous ne voulez pas. D'accord ? Même si les gens vous font penser que tu n'as pas le choix, qu'il faut que tu fasses comme je te dis, il faut faire ceci, c'est la meilleure des choses, vous avez toujours l'option de dire non. D'accord ? Et si vous avez l'impression que l'on vous force la main, qu'on vous fait faire des choses contre votre gré, c'est qu'à un moment de l'histoire, vous avez permis à cette personne de prendre le pouvoir sur vous et vous avez décidé que vous serez son esclave. Donc, aujourd'hui, c'est un jour où vous pouvez briser les chaînes, où vous pouvez briser les personnes qui pensent que vous êtes leur esclave, que vous êtes leur domestique, que vous êtes leur bonne, que vous êtes leur maman. Et même étant bonne, maman, etc., on n'accepte pas tout. Donc, aujourd'hui, n'acceptez pas tout. Vous avez le libre arbitre. À vos côtés, vous avez le pouvoir de décider entre le bien ou le mal, de dire oui et de dire non, tout en affirmant votre décision, tout en restant droit, et en regardant les personnes dans les yeux, et leur dire non, moi, je n'adhère pas, non, moi, je ne veux pas. Et, vous savez quoi ? La vérité vous libérera. La vérité vous affranchit. La vérité vous permet de vous sentir bien. Quand on est oppressé, quand on est fatigué, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas selon nos convictions, selon notre perception des choses. Donc, il est temps de souffler et de se libérer. Carte numéro 3. On ne peut pas inventer ce truc. Libération, vous voyez bien ? Libération, votre équipe de guides spirituels vous invite à vous libérer du passé et à lâcher prise. Ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir l'énergie de libération. Alors, je n'ai rien d'autre à rajouter. C'est une continuité. La vérité vous affranchit. Le libre arbitre vous permet de prendre des décisions cohérentes et des décisions justes. Vous êtes peut-être dans des situations répétitives actuellement et le fait de ne pas vous libérer peut-être vous laisse dans une danse éternelle où c'est cyclique. Alors, cette carte nous dit « Vous vivez actuellement des leçons essentielles pour votre âme et vos guides veulent vous offrir la guidance dont vous avez besoin. » Dans vos prières, demandez-leur de vous aider à surmonter des schémas qui se répètent. Donc, vous faites face à des choses qui se ressemblent, à des cas de figure qui reviennent encore et encore. Always and always. Et vous avez besoin de briser cela. J'ai expliqué hier que purification c'était bien. Donc, aujourd'hui on parle de libre, de libérer, de vous libérer. Et cela, c'est une décision que vous devez prendre par vous-même. D'accord ? Et la décision est vôtre et n'oubliez jamais que vous êtes libre et que vous n'êtes pas l'esclave de qui que ce soit. Alors, aujourd'hui mercredi, on va prendre une carte de notre oracle Dialogue avec l'au-delà que vous pouvez retrouver sur mon site internet alexandre-me-soit.com et je remercie les personnes qui ont fait des tirages avec ce jeu sur Instagram et qui m'ont posté des stories, des liens et qui m'ont montré comment l'oracle leur parle de façon simple et directe. Donc, merci pour cela. J'ai un nom en tête, je crois que c'est Mickaël Ange. Mickaël, je crois. Donc, merci pour vos posts. Et merci pour avoir présenté mon jeu sur votre Instagram. Alors, est-ce qu'il y a un message pour vous aujourd'hui ? Déjà, je vais poser la question. Est-ce qu'il y a un message pour vous aujourd'hui de l'au-delà ? Alors, on a la carte du recueillement. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent ou qui sont parties sur la tombe ou sur le lieu d'accident, j'ai envie de dire, d'une personne partie trop tôt. D'accord ? On a la carte du recueillement qui nous montre que vous avez un message d'une personne qui vous dit merci pour les visites et pour le temps que tu m'accordes. Cette personne sait que vous ne l'avez pas oubliée, qu'elle est toujours présente au sein de vos pensées, au sein de vos... de votre... On me parle aussi de jardin, un souvenir. Est-ce que vous avez planté un rosier, une plante, un arbre ? Au nom de cette personne et elle vous remercie. Accompagnement, donc cette personne, elle est constamment à vos côtés et elle vous envoie souvent des signes. Elle vous envoie souvent des signes à travers la lumière. Donc, est-ce que vous avez des lumières qui clignotent ? Est-ce que vous avez des choses qui s'éteignent et s'allument chez vous sans raison ? C'est la preuve que vous avez un défunt qui est là à vos côtés et qui vous envoie des messages. J'ai un message d'une personne qui a été placée. D'accord ? On n'a pas eu le choix où... D'accord, j'ai... J'ai plusieurs choses qui viennent en même temps. La première chose qui est dit, c'est que même en étant vivant, j'étais déjà parti. Donc, physiquement, cette personne, peut-être, elle était déjà... Elle était vivante, mais spirituellement, son âme était déjà passée de l'autre côté. D'accord ? Ça peut être à travers un coma ou sinon un état néthargique où peut-être la personne a été gardée vivante par rapport aux machines. Et vous avez dû prendre des décisions, peut-être, de débrancher la personne ou de placer cette personne parce que vous n'aviez pas l'infrastructure, les services et les choses qu'il fallait chez vous pour vous en occuper. Et il y a beaucoup de culpabilité qui vient de vous. Il y a beaucoup de remords. Et cette personne essaie tant bien que mal de vous envoyer des messages pour vous dire, tu as fait ce qu'il fallait faire. Je vais bien. Maintenant, c'est fini. Il faut que tu continues, toi, à vivre. Il faut que tu continues à aller de l'avant. Donc, cette personne vous dit que c'est très bien de penser à elle, mais elle ne veut pas que vous ressentiez de la culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. D'accord ? Et... Tu dois trouver les ressources physiques et psychologiques pour avancer. La carte du déni. Et ce qui est marrant, c'est que nous avons deux cartes où il y a des miroirs. Et quand vous faites le tirage avec ce jeu, ne vous concentrez pas juste sur les messages écrits. Plongez-vous aussi un peu dans l'image et l'univers qui illustrent ce jeu. Et on voit qu'il y a quelque chose par rapport à un miroir, un reflet. Est-ce que la personne, avant de partir, elle ne pouvait pas regarder un miroir ? Ou sinon, est-ce qu'il y a eu des messages qui vous étaient destinés, qui ont été écrits sur un miroir ou qui ont été un reflet sur un miroir ? Mais en tout cas, cette personne, elle veut vous dire aujourd'hui, et les énergies se le dissipent, donc je vais faire vite, pour vous dire qu'il ne faut plus vous sentir coupable. Des décisions qui ont été prises à son égard, c'était pour le meilleur. Et elle vous en remercie maintenant, elle comprend. Et elle veut maintenant que vous vous regardiez, et que vous puissiez vous regarder en face sans avoir de ressentir de remords ou de culpabilité. On vous invite à vous libérer, encore une fois. À vous libérer, à vous sentir libre, à vous sentir léger, car vous avez accompli votre mission, vous avez fait ce qu'il fallait. Et maintenant, cette personne, on vous remercie. D'accord ? Voilà les amis, c'était le message du jour. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, liker, poster, voilà, ce lien de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien sûr, venez faire partie de mes abonnés. Cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour notre prochaine quotidienne. Prenez soin de vous et surtout, soyez bénis. Sous-titrage ST' 501